Chitocat est avec nous ce matin sur le plateau, bonjour Léa, co-réalisatrice du documentaire Vivons Autrement, on va en parler dans un instant, mais vous êtes venue avec un cadeau dans le thème, j'ai envie de dire. Oui c'est ça exactement, donc j'ai choisi le livre de la famille Presque Zéro Déchet, donc c'est un peu mon livre de chevet depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande. Je vais le prendre, je veux voir. Et donc c'est écrit par une famille française qui explique comment ils sont passés d'une production de déchets ménagers moyenne, donc un français qui produit à peu près 400 kilos de déchets par français par an, et donc là ils sont passés, donc ils sont à 25 kilos annuels pour une famille de 4. C'est une vraie histoire. Oui voilà c'est ça. Qui est fait de façon ludique. Oui exactement, c'est écrit avec beaucoup d'humour et c'est très bien fait, et donc j'ai voulu le partager et puis c'est vraiment un bon titre pratique. C'est le mode de vie durable qui fait du bien, vous dites que vous êtes rentrée transformée de Nouvelle-Zélande, mais vous ne faisiez pas si attention que ça en partant ? Beaucoup, beaucoup moins que maintenant. C'est vrai que là, avec Bréwen qui est partie avec moi, on a vraiment changé toutes nos habitudes au quotidien, que ce soit le régime alimentaire, on est devenu végétarien, notre production de déchets qui a beaucoup diminué, enfin beaucoup de choses au quotidien. Le documentaire s'appelle Vivons Autrement. On va regarder un extrait et puis après vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes partie tourner ce documentaire et ce qui vous a inspiré. La plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande que elles ne sont capables. Les jeunes ne se rendent pas à l'avons de l'avenir. La plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande ennemi. C'est le plus grand problème du monde aujourd'hui. Les petites choses peuvent induire de grands changements. Au départ, c'était quoi votre idée ? Vous partiez en Nouvelle-Zélande et vous aviez une idée sur la Nouvelle-Zélande qui était assez fausse. Oui, c'est ça. Comme beaucoup de personnes, je pense qu'on a une idée assez verte, un pays vert avec des beaux paysages, etc. Et au final, avant de partir, à travers les actualités, on s'est rendu compte que ce n'était pas un pays si vert que ça. C'est un des pays les plus polluants. Le mode de vie là-bas est assez destructeur de l'environnement. Et donc, ça nous a intrigués et on est partis là-bas pour voyager et faire le documentaire en même temps. Au départ, vous pensiez faire un documentaire un peu alarmiste. Oui, c'est ça. On était plus partis là-dessus. Et finalement, on s'est dit que le public avait envie de voir des choses positives qui inspirent et qui aident à changer un peu les choses. Vous pensez qu'on peut encore changer les choses ? Oui, tout à fait. Chacun à son échelle peut faire des choses. Les gens que vous avez rencontrés, effectivement, sont inspirants. C'est vraiment un très joli documentaire où ils témoignent chacun de leurs petits apports ou plus ou moins gros apports. Donc, c'est vraiment des profils très différents, plus ou moins extrêmes. Et chacun peut s'identifier sur une ou plusieurs personnes. Il y a qui, quoi ? Par exemple, les gens qui sont autosuffisants ? Oui, c'est ça. Donc, il y a des maisons autosuffisantes, que ce soit en énergie, en alimentation, en eau. Ensuite, il y a des personnes, justement, un peu comme le livre Zéro Déchet, qui sont devenues Zéro Déchet, donc ne produisent plus de déchets ménagers. Après, il y a également des personnes qui pratiquent de la permaculture. Il y a une dame très... On l'a vu dans le teaser, la première dame qui parle. Elle vit isolée du monde, mais elle dit qu'on peut très bien vivre en ville et aussi donner sa part. On n'est pas tous obligés d'aller en pleine nature et vivre... C'est un pays vraiment très rural. Donc, la plupart des gens vivent en campagne. Il y a des éco-villages, etc. Mais c'est vrai que chacun... Ce qu'ils font, on peut aussi le reproduire en faisant des petits gestes, même en habitant en ville. Vous, ça vous a transformé ? Vous avez désormais un compost ? Oui, c'est ça. J'ai un potager, donc j'essaye de faire des choses. Comme je disais... Enfin, je suis devenue végétarienne aussi. Donc, oui, ça a beaucoup changé. Avec Brewen et Larry qui tournent également avec vous. Vous êtes jeune diplômée d'un BTS audiovisuel à Roubaix. Premier documentaire. Oui, c'est ça. C'était un énorme projet pour lancer ? Oui, c'était un gros projet. On avait envie de mettre les études à profit parce que c'était vraiment une bonne formation. Et donc, on avait envie de faire un projet tous les deux. Et donc, on s'est tournés vers un documentaire sur un sujet qui nous portait à cœur tous les deux. Et puis, on est partis à l'étranger, du coup. Vous aimeriez qu'il soit diffusé un maximum, j'imagine ? Oui, on essaie. Il sera diffusé au cinéma d'Anich vendredi soir à 20h, à Templeuve le 4 juillet. Et petit à petit, vous essayez de gagner un petit peu de ça. Oui, on contacte beaucoup de cinéma. On essaye de le partager. C'est vraiment le but. Et donc, à chaque projection, on est là pour échanger ensuite avec le public parce que c'est aussi à la fois le film, mais notre démarche d'être partis là-bas. Et c'est important aussi d'échanger avec le public. Vous l'avez fait seul ou vous aviez des financements derrière vous ? Alors, c'est beaucoup d'économies de notre part. Et on avait également, on a fait un financement participatif sur Ulule. Et les personnes sont citées à la fin du film générique. Vous avez d'autres projets de cette envergure liés à l'environnement ? Des initiatives locales ? Oui, c'est ça. Toujours liés à l'environnement, mais on aimerait faire justement des formats peut-être plus courts de documentaires sur des initiatives locales pour montrer ce qu'on fait aussi concrètement dans notre région. Mais en tout cas, vous vous êtes prise au jeu de l'environnement. Et là, vous vous orientez un peu dans cette direction. Oui, c'est important. Merci beaucoup Léa. Et justement,